Bonjour Amin Rahmouni. Bonjour mes chers amis. Comment allez-vous ? Bonjour notre docteur Saletin. Est-ce le basket ? C'est mon rêve. Bonjour camarade président. Je tire et je reviens. Oui. Bon. Alors chose promise, chose due. On va avoir des invités surprises ce matin. Allah, c'est bien. Des invités surprises. Surprenons-nous les mots. Surprenant. Surprenant. Pour un numéro de Mars Attaque enflammé et inflammable. Comment qu'on dit les liquides inflammables ? Tu peux donner des indices ? Tu ne sais pas à quoi tu joues. Depuis hier, tu ne sais pas à quoi tu joues. Ah ben oui. Enflammable. Super teaser. Non mais qu'est-ce que je voulais vous dire comme indice ? Très bon teaser. Il vient de pas très loin. Ou il vient de loin ? Il vient de pas très loin mais il vient de loin. Non, il vient initialement de loin mais actuellement de pas très loin. De pas très loin. Je crois que c'est une meilleure formulation possible. Voilà. Je ne sais pas qui c'est mais bon j'imagine si vous voulez dire. Ça tu es complice ou là ? Là pas du tout. Ah pas du tout. Non non, pour qu'on sache déjà comment se positionner dès le départ. Et pourquoi tu les as mis dans le bureau, tu les as enfermés ? Pourquoi ? Ils ne sont pas encore là ? Arrête de... On nous a dit que tu les as mis dans le bureau, tu les as enfermés. D'abord, ce que tu dois savoir, c'est que nous sommes une radio où ni le PDG, ni les directeurs des programmes avons des bureaux. Là mais dans le petit KGB, tu les as mis dans le petit KGB là-bas. Tu as bien vu où est mon bureau, mon bureau au milieu de la rédaction. J'ai un ordinateur comme tout le monde, à la rédaction avec tout le monde. Icham Klifi, même chose. Donc il n'y a pas de patron, il n'y a pas de bureau ici. Quel bureau ? Bureau de quoi ? Bureau des pleurs. Ça va être un bureau des pleurs pourtant. Pour moi du tout, c'est comme Mediapart je crois, c'est ouvert, c'est libre, comme Edwin Play, il n'y a qu'à Asis. Non mais attends, il ne pensait pas que tu es avec ça, mais là, beaucoup de gens vont se poser des questions. Attention Lino, ce que tu dis. C'est-à-dire ? Ah ben écoute, il faut bien un maître à bord, c'est une radio. Ah oui ? Oui, les maîtres à bord, ils sont, mais sans chichi. En fait, c'est ce que tu veux dire, disons. C'est-à-dire quoi ? De quoi tu parles ? Tu parles des bureaux, toi ? Je parle de ce dont tu parlais. Ouais. Bon, eh ben, notre premier invité est là. Notre premier invité surprise. Alors si vous nous regardez sur www.radiomars.ma, vous pouvez voir notre invité. surprise, qui s'appelle, j'ai nommé Zélico Zécevic. Ciao, Zélico, comment est-il ? Bien, bien, merci. Eh, le petit, on va se le farcir ce matin. C'est lui, c'est le moustachu là. C'est moi, votre copain. C'est ton copain, le moustachu là, tu vois ? Il a dit en italien, il a dit, j'ai eu beaucoup d'amis dans ma vie, je les supporte même. Alors, Zélico, avec Anwar Alaoui qui est arrivé. Anwar Alaoui. Oui, oui. Bonjour, Lino. Bonjour, cher auditeur, auditrice. Et... Ftah Alaoui, tu as bien maigri. Ma petite auditeur. Comme ça, Ftah Alaoui, pas mon vouloir. Sur auditeur et auditrice. Basketball. Oui. Bonjour, d'après moi, de toute l'auditeur de Radio Mars et de toute personne qui est supporte de sport et amé de sport et amé de basket. Voilà. Tu aurais dû ajouter à mes amis et à mes ennemis. Eh bien, il est là. Eh bien, dis lui ce que tu as dit l'autre fois. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Je lui dis toujours la même chose. Vas-y, répète. Toujours la même chose. Non, mais qu'est-ce que tu lui as dit ? Ils l'ont fait un peu trop sur le banc de touche. Je le dis. Je ne change pas. Pourquoi tu veux que je change ? Bah... Sors-moi l'extrait. Lilo, Lilo, Lilo. Attends, attends. Non, non, non. Lilo, la bienséance voudrait quand même qu'on le fait commencer par la félicité. Pour le féliciter. Pour ce titre du champion du Maroc qui a quand même été remporté. C'est meilleur. C'est meilleur. Voilà. La bienséance voudrait quand même qu'on le félicite parce que c'est un titre remporté quand même contre vents et marées. C'était très difficile et on le félicite chaleureusement. Après, on peut commencer... Tu as compris que c'est un supporteur du Waxa ? Non, non, c'est juste quelqu'un de bien élevé. Juste quelqu'un de bien élevé, c'est tout. Non, non, non. Merci beaucoup. Aziz, salut notre invité. Non, mais je suis d'accord avec Amine parce que bon, écoute, si on parle basketball, je pense que ce n'est pas uniquement pour mettre la SD en confrontation avec monsieur. Je pense qu'on va parler basketball. On va parler basketball, bien sûr. Très sûr qu'on va parler basketball. Mais d'abord, il faut qu'on règle des comptes d'abord. Il faut qu'on règle des comptes. Moi, non. Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais il est là pour régler des comptes, justement. Il m'a dit, qui c'est ce gars-là qui m'a insulté l'autre fois, qui m'a traité de psychopathe ? Tu l'as dit ou non ? C'est sûr que je l'ai dit. Tu vois, il est sûr que je l'ai dit, tu vois. Retrouve, Absamad, retrouve-moi. Retrouve, retrouve, retrouve. Parce que là, déjà, il est en train de changer déjà. Non, je n'ai rien changé. Il est en train de changer déjà. Je ne peux témoigner. Je n'ai rien changé. Je ne change rien. Ses épaules, elles ont raccourci de 10 centimètres. Les épaules de Waterpolo, elles sont toujours là. Avant la paix, je reprends, si tu permets, Bel-Aid. Ce fameux match avec ce joueur, Lee Wachim, Hadak le Barbeu, l'Akbet le Sof, Hadak Hadid Dan, Hadak l'Indo, l'Oshim. Il est en train de me proposer. Il ne me laisse même pas parler. Parce que lui, je l'ai rencontré, là, alors de l'hommage. Il me dit, heureusement, heureusement, on n'a pas qu'on traduit au coach. Alors, entre-temps, il lui a traduit. Tu lui as traduit certainement. Non, 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 non. Et puis, il a entendu ce qu'il a dit. À Noir, ici, j'ai invité une vedette. C'est Zélico, c'est pas toi. On va passer le micro. Je lui donne, je lui donne. Parce que lui, quand il prend le micro, il ne le lâche plus. Donc, il passe le micro à Zélico. Je fais une remarque et je lui dis, il y a eu les félicitations d'Amin, d'Ouidad, tout ce qu'on veut. Mais lui, il a dit, le basket était nul. Nul. Mais alors là, le basket marocain, nul. Il n'y a rien à voir. C'est du zéro. Et vous, vous gesticulez, vous êtes sur le banc. Et donc, à ce niveau-là, vous n'avez pas bon de presse. Et en fait, si le Wach est champion, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce au public. Voilà, et en fait, le Wach peut jouer sans entraîneur. Voilà ce qu'il a dit pratiquement. Grosso modo. Excusez-moi pour tout l'auditore. Je parle en italien. Merci. Mais me dispiace que je suis arrivé à quoi pour faire... Non, mais tu parles très bien français. En français, si. Non, certaines réponses à certains personnages. Je suis arrivé à quoi pour parler de basket. Merci pour votre invitation. Il dit, je suis venu ici pour parler de basket. Grâce à notre invitation. Moi, mes joueurs et tous les supporters du Wach suivent Radio Mars avec beaucoup de plaisir. C'est grave pour nous d'entendre la part de cette station, de cette radio et de subir des attaques personnelles de la part de certains personnages. Si quelqu'un me dit que le basket est nul, c'est une opinion. J'espère bien. J'espère bien. C'est mon opinion. Mais si quelqu'un lui dit que je suis un clown et qu'il n'y a plus une opinion, une affirmation, pour cela, il faut essayer de calmer un peu la situation parce que je suis un allénateur de Vida. Alors, je traduis, je traduis. Je suis un entraîneur de Vida. Alors, répète-le en français. Après 13 ans de championnat de Maroc. Et je ne suis pas clown. Pas clown. Parce que si je suis clown, mon club est clown. Et tu vas travailler dans un cirque alors. Alors, et moi, je travaille comme cirque. Alors. 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 Je vais continuer. Oui, oui. La parole est à la défense. La parole est à la défense. à l'attaque plutôt. Toi qui a commencé à attaquer. Moi, je maintiens. Moi, je maintiens que le jeu que j'ai vu n'est pas un basket flamboyant. Je le maintiens. Je le maintiens encore maintenant. Je ne me débine pas. Je dis toujours la vérité. Moi, je dis que ce match-là, comme d'autres matchs que j'ai vus, et j'en ai parlé avec Mystère Robond la dernière fois, qui m'en a voulu que il me disait tu ne regardes pas le basket. Oui ou non ? Tu t'es assis à cette place. Je t'en veux encore. Je t'en veux encore. Le jour où moi, je verrai un jeu qui me convient et que je me dis il y a un pourcentage énorme de tirs et un pourcentage énorme de ballons qui rentrent. Il y a même au niveau de l'arbitrage qui laisse passer beaucoup de marchés parce que c'était glissant et que même le pied pivot qui bougeait beaucoup et l'arbitre ne civilait pas ça aussi. Moi, je maintiens. Je maintiens et je dis que c'était un match qui, moi, c'est un basket qui ne me satisfait pas. Et je parle de coach qui est à côté de moi je ne lui ai jamais manqué ni de respire ni de machin mais je dis que son attitude effectivement pour moi sur le banc de touche ce n'est pas une attitude normale d'un entraîneur. C'est tout ce que je dis. Je n'ai pas dit plus que ça. Voilà, donc, c'était le jeu Festina. La question de la semaine, c'est le temps, le chrono réalisé par Nawal Moutoukiel aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Donc 53-61 ou bien soit 54-61. Alors, à la fin de l'émission, tout de suite après, à la fin de l'émission, on communiquera le nom du gagnant puisqu'il y a une montre qui est tirée au sort entre toutes les réponses gagnantes. Alors, on redémarre avec Zélico Zetchevitch, avec le camarade président, Milaïd Bouimid, avec Anwar Alaoui, Mr. Rebound. Où est la colonne sonore de Mr. Rebound ? Mr. Rebound. Ça fait une chête. Le professeur Aziz Daouda qui n'a pas parlé encore aujourd'hui. Amine Rahmouni qui est intéressée évidemment. Et puis l'accusé qui est là. Ça prend des allures de... de cours martiennes. De cours martiennes. De cours martiennes. Nous avons un accusé aujourd'hui. Nous avons l'accusé, des jurés et un plaignant. Au banc des accusés, Azdin Amara. Et au banc des plaignants, Zélico Zetchevitch. Alors. Je suis là pour répondre très rapidement notre amie. Notre amie Azdin. Moi, je suis l'avocat du basket national. Là, je suis l'avocat du basket national. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour Azdin. et... Moi, demain pour toi. Je respecte ton opinion. Mais je suis désolé de te le dire. On n'est pas du tout d'accord. Peut-être qu'on n'a pas vu le même match tous les Marocains. Parce que la finale du basket que j'ai transmise en direct mon tanja était une finale réussie sur tous les pays. Je t'entends. Les deux finales. Les deux finales. La finale de la Coupe du Trône et la finale du championnat. Deux grandes finales de basket. Deux baskets. Pour revenir les deux finales, moi, je pense, Azdin, que tu as ton référentiel de basket. Je suis désolé de te le dire. C'est Los Angeles ou Miami et les autres qui n'ont rien à voir avec les autres baskets. C'est un autre niveau de basket commercial. Tu sais que entre les très grands, entre même un championnat de filles, d'Europe ou de métaux. Hier, je regardais un peu des extraits de match des Américaines. Je regarde un peu de tout et quand il y a le championnat d'Afrique, je le regarde. J'essaie de regarder. On ne te contredis pas. Je t'ai dit ton référentiel, Azdin, le référentiel de comparaison. Je te dis, tu fais une comparaison. A chaque fois, tu parles de basket et ça, on le sent. A chaque fois, on parle de basket. Tu fais une comparaison entre le basket national et la NBA. Non, je n'ai jamais dit la NBA. 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 La autre finale, et ça, je suis responsable de ce que je dis. La finale, d'ailleurs, on n'a rien envie si on fait une comparaison. mais dans la finale de la finale de la France, les j'ai monté nous annoncés. On a rien envie de notre basket. Honnêtement, on avait une belle finale marocaine avec de très belles faces du jeu. Je ne suis pas d'accord dans le jeu. Il y a eu 23 tir à 3 points avec 12 dedans, 4 ratés et 5 placés. On a eu 35 rebonds offensif moyenne. On a eu 37 rebonds défensifs en moyenne. On a eu 45 tirs. Offensive rebounds. On a eu 45 tirs de lancers. On a eu une réussite. On fait bien taper tous les 3 mois. On fait bien. Je peux quand même nuancer ce que dit Anwar. D'un point de vue complètement objectif. On a eu 2 très belles finales de basket. Le gouffre dans lequel il a plongé il y a 10 ans, on peut dire qu'on revient de très loin. Parce que c'était très difficile à tous les niveaux. Au niveau des bisbis, au niveau financier, il y a eu une équipe dirigeante par la suite qui a fait un peu de mal au basket, mais parfois aussi beaucoup de bien en ramenant la télévision au basket, en ramenant de l'argent. On a fait en sorte de le revivifier. Ce n'était pas évident. Et aujourd'hui, effectivement, pour avoir suivi les 2 finales, ce n'était pas... Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas des finales de grande envergure. Ne serait-ce que le basket marocain, Anwar le sait beaucoup mieux que moi. On a eu un meilleur basket que celui-là. Mais ne serait-ce que par rapport à ce qu'on avait à 5, 6, 7, 8, 9 ans, on a eu quand même droit à 2 semaines d'affilée à 2 belles journées de basket. Ce n'était pas extraordinaire. On a eu droit à 2 belles journées de basket. Alors, Zélie, comment que... Le niveau du basket marocain est un niveau que... En français, tu parles très bien le français. Non, le niveau du pays arabe est un niveau médio-alte, un fâche médio-alte pour le niveau du pays arabe. Parce que nous avons l'équipe nationale de Tunis qui est le champion d'Afrique. et c'est notre... C'est l'équipe, le premier équipe arabe d'après 24 ans pour gagner des titres de championnat africain et participer aux Jeux olympiques dernières années à Londres en 2012. À Londres, oui. Qu'est-ce qu'ils ont de plus en Tunisie, par exemple ? Par rapport à notre basket. Le basket de Tunis est l'organisation à langue large. Le travail pour une période de beaucoup de temps, de création de nouveaux joueurs, et de création d'une situation de basket. La différence de Tunis et Maroc, une basket, et le Tunis a beaucoup plus spectateurs. En Maroc, il y a beaucoup plus de spectateurs. Nous avons l'air de la situation de création d'équipes de basketball de Berkane, équipes de basketball de Hossima, équipes de basketball de Vida, il y a beaucoup de présence de spectateurs. Nous avons parlé de 4, 5, 6, 10 000 personnes. C'est important. Le personnage le dit, que 12 000 personnes arrivaient à voir des matchs pour Plaza pour voir des clowns. C'est normal. C'est normal, parce que pas sûr qu'un Casablanca est arrivé à voir des clowns. c'était le festival du riz. Avec des personnages comme Amara, mon sif de Casa, je suis... Alors bon, c'est le fameux agent de sécurité. Je ne vois pas pourquoi il dit le grand... Abjlil, le grand agent de sécurité. Parce qu'il fait plus de 2 mètres. Eh bien justement, mais Abjlil, le grand agent de sécurité, il faut lui dire peut-être qu'il n'aubacot fait aussi 1 mètre 90. Voilà. Voilà. Et j'ai... 183 coups. J'ai été deuxième ligne de rugby. Voilà. Ah mais tout est dans le point aussi. Ouais. Ouais. Ça y est. Voilà. Et ils se font la bise même, non ? Je suppose. Voilà. Et maintenant, on va parler de basket. Sérieusement, on va parler de basket. Alors, Aziz, qu'est-ce qui t'a déplu jusqu'à présent ? Non, déjà... Tu n'as pas parlé. Tu n'as pas parlé. Il faut placer le basketball national dans son contexte. C'est un basketball qui était flamboyant longtemps durant. On a eu un grand basketball au Maroc. Et ça, au niveau des joueurs, on a même exporté des joueurs dans des championnats européens, etc. Et puis, il y a eu un... une période vraiment noire pour notre basketball qu'une fédération présidée par le Sibnab Nubi et je lui rends hommage parce que beaucoup ne veulent pas lui reconnaître ce qu'il a fait pour le basketball national. Mais il en a fait beaucoup. Il a replacé le basketball. Et aujourd'hui, est-ce que c'est le niveau qui n'est pas bon ? Dans tous les cas, aujourd'hui, nous avons un championnat compétitif. Il y a de la compétition. Il y a de la confrontation. C'est-à-dire, le niveau des clubs étant rapproché, il y a de la compétition. Maintenant, est-ce que cette compétition nous donne un véritable basketball ou un bon basketball par rapport à ce que nous avons vu ? Moi, j'en doute un peu. J'en doute un peu. Pourquoi ? Parce que quand on parle de basketball marocain, il faut du lancer. Basketball marocain veut dire équipe nationale. Et là, hélas, à aujourd'hui, nous sommes peut-être loin de notre niveau. Mais quand on parle du niveau des clubs, effectivement, nos clubs en compétition arabe, en compétition africaine ont un comportement honorable. Mais ils ont un comportement honorable aussi en reposant le jeu sur des joueurs étrangers. Oui. Voilà. Ça, ça me dérange, moi. Ça, ça me dérange. C'est-à-dire, de mettre tout le basketball dans un panier, non. Il y a des côtés très positifs. Il y a des choses qui ont évolué, des choses qui ont dévolué. Mais grosso modo, nous avons une bonne compétition de basketball. Nous avons un public qui suit le basketball. Et ça n'existe pas dans tous les pays du monde qu'il y ait un public comme ça. Et il faut l'encourager en justement, en lui donnant un meilleur basketball tous les jours, en faisant progresser. Je crois que c'est le devoir de monsieur. Amine, je ne suis pas d'accord avec Aziz. Avec Aziz. Avec Aziz. Personne n'est d'accord ce matin. Non, je ne suis pas d'accord avec Aziz parce que je trouve qu'il y a même une certaine... Bref, je n'arrive pas à trouver le bon mot. Mais quand il dit qu'un basketball vaut par son équipe nationale et qu'au niveau africain nous ne sommes pas bons, on va quand même rappeler que la plupart des équipes africaines évoluent dans leurs équipes avec des joueurs de la diaspora. La diaspora. C'est-à-dire que ces grandes équipes africaines qui nous dévancent parce qu'ils ont réussi ou à placer ou alors à récupérer des joueurs qui jouent dans de grands championnats étrangers et qui viennent juste défendre les couleurs de leur pays. Un peu le problème qu'on a eu nous à un certain moment au niveau du foot. Mais où est-ce qu'ils ont été fermés ? Chez eux ou à l'étranger ? La plupart du temps, il y a beaucoup des joueurs qui sont... L'équipe de France, en France par exemple, il y a beaucoup de joueurs... Anouar ne va pas me contredire. Les meilleurs joueurs africains ne viennent pas forcément d'Afrique. Non, attends, attends. Les meilleurs joueurs africains sont aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de Nigérians, etc. Il ne faut pas l'oublier. NBA. Ils n'ont pas forcément été formés là-bas. Ils n'ont pas grandi dans leur pays. Ils n'ont pas été formés et grandis forcément... Non, non, dans leur pays d'origine. Non, non. Dans leur pays d'origine. Qu'encore ? Non, non. Ils n'ont pas été exportés. Il n'y en a pas tant que ça. Oui, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent en NBA. Ils ont été formés où ? En Afrique ou bien aux Etats-Unis ? Aujourd'hui, comme aujourd'hui, ils sont plus de 200 joueurs africains qui jouent dans les collèges américains. C'est la bonne façon. N-C-A-E. La situation que disait Aziz Daouda concernant la situation du basket africain, dans les années 60 et 70, les pays arabes étaient premiers dans le développement du basket. Après sont arrivés les pays de Sud-Sahara qui ont développé un jeu de basket. À partir de 1983, lorsque l'Egypte a remporté son dernier titre africain, et l'ultimo campionato africano de 2010, le dernier championnat africain 2010, 2011, de 1983 fino a 2011, de 1983 à 2011, e vinto solo, exclusivamente, l'Angola-Sénégal. Voilà, Angola-Sénégal de 1983 à 2011. Angola vince 5 campionnats africains consécutifs. Voilà, Angola, vous avez compris, 5 titres consécutifs. Bonjour, Faisal, Ranam, il nous a rejoint le coach de la RSB, RSB FKAN. Bonjour à tous. Pas trop déçu ? Non, non, félicitations. Hier, tu m'as dit en fait, le WAC était supérieur. Sur le match de samedi dernier, il n'y avait pas photo, ils méritent leur victoire. Quand Zelko et les garçons du We Dead, ils ont du reçu le match et ils nous ont posé un combat physique, on a été incapables de répondre parce que des fois, t'as envie de faire quelque chose, tu te dis, ouais, je vais faire ça et ton corps, il te dit, c'est pas possible. Donc tu te rends à l'évidence et sur le match de samedi, ils étaient plus forts. Voilà, donc je félicite le We Dead et puis le coach, Zelko Zicevic, qui a bien travaillé avec le WAC depuis 3 ans, 3e finale, donc c'était mérité. Félicitations, Zelko, congratulations pour... Merci, merci. Alors, Félicitations, si tu devais radiographer rapidement, en une minute, le WAC cette saison, comment tu l'as trouvé ? Les grandes équipes, je dirais que le WAC et la RSB, c'était une grande équipe, donc le WAC, c'est quoi ? Sur la saison, c'est RSP. RSP, ils ont eu un mauvais pas face au MAS, mais bon, le MAS, ça a été finalisé la Coupe du Trône, donc c'est mérité. Pour moi, le MAS, j'ai même trouvé très sincèrement qu'il méritait même d'être peut-être sur les deux finales, par rapport au trio. J'ai trouvé qu'ils proposaient un vrai basket, avec des joueurs d'expérience, qui savaient gérer le tempo des matchs. C'est pour ça qu'ils sont revenus dans la deuxième mi-temps, face à nous, sur la finale de la Coupe du Trône, et c'est là qu'on a laissé beaucoup d'énergie, et c'est peut-être là qu'on a laissé aussi filer le titre, face au We Dead, mais pour parler du We Dead, sur la saison, les grandes équipes, c'est quoi ? C'est la régularité. Et ils ont été réguliers toute la saison. Donc, le titre, c'est amplement mérité, et puis c'est le travail de trois ans, avec l'ossature des joueurs marocains qu'il a su garder. Alors, Zélico, s'il te plaît, s'il te plaît. Ben oui, mais attends, j'ai demandé d'abord ce qu'il pensait du We Dead, maintenant je vais demander à Zélico ce qu'il pensait de Berkane, et après on va pouvoir intervenir. Zélico, en une minute, Berkane cette saison, c'était quoi ? Berkane est une nouvelle grande réalité de basket marocain. La ville de Berkane a mis de basket, et la nouvelle salle de Berkane, leur donnait un nouveau spirit, esprit, pour développer de grands travaux. L'équipe de Berkane, la dernière de saison, a gagné de championnat et gagné de coupe de tronc. C'est la motivation pour cette zone du Nord du Maroc de travailler encore plus, encore plus, et pour chercher de développer encore plus ce niveau de tout le basket, qui est en cette zone région. La grande équipe de Berkane comme joueurs de grands niveaux, comme on joue au Marocain, de Zuita, de Marouane Moutalibi, de Reda Ghanimi, de Barzi, d'autres joueurs qui sont au maximum au niveau de joueurs marocains aujourd'hui. et je suis fier d'avoir une équipe d'une petite ville comme Berkane, une petite ville, d'avoir la force d'arriver à ce niveau. Le grand régracement de mon part personnelle et de la part de Vida d'Atlético pour tout le travail de l'association sportive de Berkane qui l'a fait la dernière saison pour le développer de basket. Sous-titrage Société Radio-Canada